Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas cinq moineaux pour deux sous ? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Nous avons ici une foule immense, incommensurable, presque effrayante. Nous avons Jésus, seul, en face. Et nous avons les disciples, auxquels Jésus s'adresse d'abord, comme pour une mise en garde, car le discours va être dur, sans concession. Jésus leur dit, et nous dit, que la vérité est exigeante. Que rien n'est caché à Dieu de nos faiblesses, de nos mensonges, de nos médisances, y compris, et surtout, quand nous ne les formulons pas. Que les disciples entendent cette tentation de se croire meilleurs, et nous la foule, que nous l'entendions aussi, et pour eux, et pour nous. Car tel est le jeu de l'énonciation en ce texte, que les mises en garde s'adressent à la fois aux disciples, à la foule, donc à tout le monde, mais aussi par ricochet, aux deux en parallèle. La consigne est ainsi double, que la foule ne sacralise pas les disciples, et que les disciples ne sacralisent pas la foule. Jésus leur dit aussi, et nous dit, que la mort n'est pas grand-chose, qu'il faut tenir l'espérance. Il faut être honnête, cela est, pour nous autres, les humains, une œuvre quasi impossible. S'il ne s'agissait que de notre mort, peut-être y parviendrons-nous. Mais lorsqu'il s'agit de nos proches, cela nous dépasse. Pourtant, Jésus insiste, la mort n'est pas à craindre. Ce qu'il faut craindre, c'est la possibilité de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que cette géhenne, autre mot pour l'enfer ? Ici, l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Qui dit absence de Dieu, dit absence de tout, ce qui fait est la vie, est l'amour, car Dieu est vie. Qui dit absence de Dieu, dit donc surtout absence d'amour, car Dieu est tout amour. Enfin, Jésus leur dit, et nous dit, et c'est là que le texte s'ouvre à une espérance sans limite, lorsque Jésus dit que même les moineaux, qui ne valent rien, même pas un sou par tête, même pas un demi-sou par tête, ont de la valeur pour Dieu. Et il ajoute, c'est encore mieux, que chaque cheveu sur notre tête a de la valeur pour Dieu. Un cheveu, c'est de la matière inerte. C'est même moins qu'un moineau. L'amour de Dieu est incommensurable, comme la foule du début de notre texte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas terrifiant, c'est béatifiant. L'évangile du jour a été commenté par Mathilde Finot, adjointe au service de formation du diocèse de Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada